Merci beaucoup pour l'invitation ici, c'est l'une des premières fois que je viens visiter le laboratoire et je suis très content de pouvoir faire ces occasions-là de collaboration. Alors une introduction rapide où je vais un peu positionner justement la chaire de recherche finalement. Donc comme disait Bertrand Gervais, c'est une chaire de recherche du Canada sur les enjeux socioculturels du numérique en éducation. C'est une jeune chaire de recherche puisqu'elle a commencé en décembre 2014. Et son mandat à cette chaire-là, c'est justement de contribuer à formaliser une approche sociocritique du numérique en éducation. Donc l'idée de la présentation, c'est d'introduire un peu ce qu'est une approche sociocritique du numérique en éducation, sachant que c'est une approche récente et qu'elle a été davantage réfléchie dans les pays anglo-saxons, qu'elle en est vraiment à un stade de développement initial au niveau de l'espace francophone. Donc on la développe petit à petit avec un groupe de chercheurs, mais c'est certain que je ne vous présente pas ici une programmation aboutie. Au contraire, je vous présente une programmation qui a des bases et puis qui construit là-dessus pour les cinq prochaines années, puis plus si possible, pour développer, pour formaliser, pour préciser ce qu'est une approche sociocritique du numérique en éducation. Donc, bien simplement, je vous présente cette approche-là, sachant qu'elle est amenée à évoluer, puis c'est tant mieux. Alors, dans ces grandes lignes, une approche sociocritique du numérique en éducation situe au croisement de trois principales disciplines, mais c'est un peu plus que des disciplines, c'est comme des domaines. D'abord, le numérique en éducation, numérique en éducation qui a assez, donc dans lequel s'ancre la chaîne, le numérique en éducation qui a peu fait de lien entre les contextes institutionnels, ce qui se passe dans la salle de classe, à l'école, etc., avec les technologies pour apprendre, pour enseigner, et ce qui se passe en dehors de la salle de classe. On verra pourquoi c'est important de s'occuper du dehors. L'approche sociocritique mise aussi sur les disciplines qui s'intéressent aux usages numériques, par exemple la sociologie des usages, les approches géographiques dans l'utilisation des technologies, communication, bien sûr. Et ces approches-là ont bien étudié les dimensions sociales des usages, mais peu leurs dimensions éducatives, parce que ce n'est pas leur intérêt premier. Et puis enfin, les théories critiques sur la technique qui ont peu été appliquées au domaine du numérique en éducation, sont en tout le domaine du numérique en éducation assez peu capitalisés sur les théories critiques et sur une posture critique vis-à-vis des technologies. Donc toute l'idée d'une approche sociocritique du numérique, c'est de s'ancrer dans le domaine du numérique en éducation, mais de revisiter un peu ou d'aborder ce domaine-là en tirant parti des acquis théoriques et empiriques des autres disciplines, pour contribuer à l'aborder sous un angle, je dirais, complémentaire aux études qui se focalisent uniquement sur la salle de classe, mais qui sont pertinentes aussi, mais l'idée c'est d'être complémentaire là-dedans. Alors le plan de la présentation sera le suivant, dans approche sociocritique, il y a socio et puis il y a critique. Alors je vais d'abord présenter le côté plus socio avec l'idée et l'importance d'adopter une approche systémique des usages numériques éducatifs, systémique voulant dire ici qu'ils ne se limitent pas justement à l'école et puis qu'ils prennent en compte ce qui se passe en dehors de l'école. Ensuite, on verra le côté critique, donc quel est l'intérêt d'une approche critique du numérique en éducation. Et puis enfin, quelques éléments de positionnement d'une approche sociocritique du numérique en éducation, et puis en guise de conclusion numérica qui est comme un portail virtuel dédié à cette approche-là. Alors, une approche systémique des usages numériques éducatifs, avec quelques constats initiaux pour commencer. D'abord, les études, comme je le disais, du numérique en éducation se sont traditionnellement centrées sur le contexte institutionnel. Le but, c'est généralement de mieux comprendre comment les pratiques technopédagogiques, pratiques des enseignants, pratiques des apprenants, avec les technologies en salle de classe, sont susceptibles de soutenir l'enseignement et l'apprentissage. Donc on est beaucoup dans une perspective de ce qu'on peut appeler l'impact agenda. L'idée, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce que les technologies apportent de plus pour l'enseignement, apportent de plus pour l'apprentissage. Alors, il va de soi que c'est des études qui sont tout à fait nécessaires et qui sont tout à fait légitimes dans le domaine du numérique en éducation. En revanche, c'est des études qui ont aussi assez peu pris en compte le contexte non institutionnel. Par contexte non institutionnel, j'entends donc l'extrascolaire, mais l'extrascolaire lui-même est fait de beaucoup de contextes qui sont imbriqués les uns dans les autres, maisons, bibliothèques, transports, cybercafés, mais aussi discours sur le numérique en éducation, discours qui traversent la société, les médias, les parents, etc. Donc, les études sur le numérique en éducation, somme toute, ont assez peu pris en compte ces aspects-là et les enjeux qui sont derrière. Pourquoi s'intéresser au contexte non institutionnel ? Parce qu'il reste le principal lieu d'usage du numérique par les apprenants, par les enseignants aussi, par ailleurs. Avant la scolarisation, les élèves, qui sont donc des enfants, sont déjà exposés à tout un environnement numérique à la maison, avec plus ou moins la guidance des parents, mais il y a quand même cette exposition-là. Et puis, durant la scolarité, même s'ils utilisent des technologies à l'école, la maison reste de bien loin, la maison ou le contexte institutionnel, plus largement, reste de bien loin le premier contexte d'usage, en termes de fréquence, en termes de diversité d'usage, en termes de richesse des usages développés, etc. Tout simplement parce qu'ils ont beaucoup plus d'autonomie et généralement beaucoup plus de technologies autour d'eux, en contexte non institutionnel qu'institutionnel. Donc, il se passe des choses dans le contexte non institutionnel, et il est possible de penser que ce qui se passe au niveau du contexte institutionnel peut avoir une incidence, alors on en parle assez vaguement parce que c'est une relation qui reste à préciser, mais peut avoir une incidence, une implication, sur la disposition des apprenants à apprendre avec le numérique, notamment lorsqu'ils sont en salle de classe. Autrement dit, quand on demande aux élèves d'utiliser un ordinateur en salle de classe, il a déjà tout un rapport qu'il amène avec lui vis-à-vis de l'ordinateur. Est-ce que c'est un ordinateur pour jouer ? Est-ce que c'est une conception de l'ordinateur pour communiquer ? Est-ce que c'est une conception de l'ordinateur pour apprendre ? Et jusqu'à quel degré ? Alors, il y a quelques études qui ont déjà montré justement qu'il y avait bien un lien entre le contexte extrascolaire et le contexte scolaire. Par exemple, Dehaan en 2004, qui montre que la compétence numérique des élèves s'explique essentiellement par le contexte socio-économique des apprenants, et non pas par leur intelligence, et non pas par le taux d'équipement ou les projets d'intégration des technologies dans les écoles. L'OCDE aussi, qui montre que les performances scolaires des apprenants sont plus fortement corrélées aux usages non institutionnels des technologies qu'aux usages institutionnels. Donc, il y a bien un poids du contexte non institutionnel, mais c'est un poids qui reste à préciser malgré tout à l'heure actuelle. À partir de ces constats-là, il y a plusieurs auteurs qui demandent une meilleure prise en compte, donc plusieurs auteurs, justement, qui sont un peu à la base d'une approche socio-critique, qui demandent une plus grande prise en compte du contexte non institutionnel dans l'étude du numérique en éducation, en plus de considérer le contexte institutionnel. On n'a pas à choisir là-dedans, il sait qu'il faut considérer les deux. Par exemple, Ferrand et Davis, qui nous disent que ceux qui s'intéressent à l'impact des technologies sur l'apprentissage doivent nécessairement s'intéresser à ce qui se passe de plus en plus à l'extérieur de l'école. Selwyn aussi est vraiment un détenant de cette prise en compte, de plus que la salle de classe et l'apprentissage et l'enseignement. Alors, si on reprend les prémices principales d'une approche systémique du numérique en éducation, on part du principe que les apprenants disposent d'usages numériques préexistants à l'école, préexistants puis parallèles, et puis que ces usages-là peuvent être plus ou moins éducatifs, de façon variable, suivant les élèves, et chez les jeunes élèves, suivant les parents beaucoup. Les parents sont la première source d'influence, le développement d'usages éducatifs chez les élèves en contexte extrascolaire. Et puis ces usages-là, qui sont développés à plus ou moins grand degré dans une dimension éducative, peuvent avoir une influence sur la disposition des apprenants à s'éduquer, se former avec le numérique quand ils sont en salle de classe, mais aussi quand ils sont à l'extérieur de la salle de classe, puis après tout au long de leur vie. Capacité de suivre des formations continues, capacité donc de réactualiser ses compétences, etc., avec les technologies ou non, dépendamment justement des usages qui ont été, ou du répertoire d'usages développé à la maison, et puis dans le contexte non institutionnel. Alors, on dira qu'une approche systémique, on peut la définir comme une approche qui s'intéresse aux relations entre le profil et le contexte socio-culturel des apprenants et leur disposition à s'éduquer et se former avec le numérique. En somme, ce qu'on propose avec une approche systémique ici, c'est de passer de l'étude des usages numériques scolaires, compris dans l'école, dans la salle de classe, qui sont souvent des apprentissages très formels, formels voulant dire avec consignes, avec guidances de la part de l'enseignant, avec certaines technologies plutôt que d'autres, etc., à l'étude des usages numériques éducatifs pris au sens large, donc scolaire et au-delà du scolaire. Et là, on tombe, quand on prend en compte les usages numériques éducatifs, on tombe dans une pluralité d'apprentissages possibles dans leur forme. Apprentissages formels, comme il y en a à l'école, par exemple quand un élève consulte Wikipédia pour compléter un travail à la maison, mais aussi apprentissages informels, apprentissages accidentels, apprentissages non formels, etc., etc. Alors, ça pose aussi de nouveaux enjeux définitoires de ce que c'est qu'un apprentissage, et puis de ce que c'est qu'un usage numérique éducatif à partir du moment où les limites avec les usages relationnels, avec les usages ludiques, etc., vont être beaucoup plus minces que ce qu'on connaît dans le contexte scolaire. Alors, c'est justement ce que je soulève ici. Il y a de nouveaux enjeux, ça pose de nouveaux enjeux, cette approche-là, parce qu'elle ouvre son contexte socioculturel. Ça pose de nouveaux enjeux dans la conceptualisation des apprentissages, puis c'est ce que nous disent ces auteurs-là. Comment est-ce qu'on fait pour prendre en compte finalement la pluralité des apprentissages et de leur forme à partir du moment justement où on a l'ambition louable, mais l'ambition quand même de dépasser la salle de classe, donc d'aller dans des apprentissages qu'on maîtrise nettement moins, qui peuvent être beaucoup plus subtils, beaucoup plus discrets, beaucoup moins visibles. Alors, pour aller dans cette approche systémique-là, il y a une notion qui nous semble particulièrement porteuse, qu'on est en train justement, qui a existé avant, puis qu'on est en train de rapatrier pour nos besoins. C'est la notion de rapport A. Alors, c'est une notion qui vient d'abord de la sociologie de l'éducation, avec Charlot notamment, puis le rapport des élèves au savoir, le rapport des élèves à l'école, etc. Et puis ensuite, qui est passé par le champ de la didactique de l'écriture, le rapport à l'écriture des élèves. Alors, qu'est-ce qu'un rapport A ? C'est d'abord une notion, ce n'est pas un concept. Et c'est les représentations, les opinions, les attitudes, les valeurs, les pratiques, les expériences, etc. qu'un élève entretient relativement à un objet éducatif. Ça peut être une matière, ça peut être l'école en général, ça peut être les technologies pour apprendre, etc. Et qu'il renégocie à chaque nouveau contact avec cet objet éducatif. Alors, Barineau de Mignac nous dit qu'un rapport A, dans son cas le rapport à l'écriture, il est toujours forgé par chaque élève dans un entrelacement des plans individuels, mon expérience, etc. Et puis collectif aussi, l'appartenance à des groupes socioculturels. Alors, somme toute, le rapport éducatif des apprenants au numérique a une valeur explicative des dispositions plus ou moins grandes des apprenants à s'éduquer et se former avec le numérique. Autrement dit, en utilisant cette notion-là, on est en mesure de prendre à la fois l'expérience individuelle, mais aussi le contexte de socialisation plus large, le contexte socioculturel dans lequel évolue chaque élève et l'influence sur la disposition qu'il développe vis-à-vis du fait d'apprendre avec les technologies et non pas simplement de jouer avec les technologies ou de communiquer avec les technologies. Donc, ça offre une vision systémique qui est bien ce qu'on souhaite obtenir. Des usages numériques éducatifs des apprenants de façon continue dans le temps parce que le rapport A est en évolution au fur et à mesure des expériences d'un individu et aussi dans l'espace, donc dans notre cas, à travers les contextes institutionnels, non institutionnels. Donc, on a la possibilité ici d'avoir une première notion intéressante à partir de laquelle observer quel est le rapport éducatif des apprenants au numérique, la manière à sortir de la salle de classe et à prendre davantage en compte ce qui se passe en dehors de la salle de classe pour expliquer les interactions entre les deux. Deuxième volet d'une approche sociocritique, c'est la dimension critique. Dimension critique qui est, je dirais, complexe à la mesure où il n'y a pas une dimension critique. Il y a en fait plusieurs théories critiques, puis les théoriciens critiques se critiquent eux-mêmes. Alors, ça fait beaucoup de l'avenir aussi, mais ce qui est très louable et puis très bon, très simple pour une discipline. Je présente ici vraiment un aperçu, mais c'est minimaliste et simpliste. Prenez-le comme ça. Mais, somme toute, les théories critiques, ou du moins peut-être ce qui en fait le point transversal, c'est d'abord une base épistémologique. L'idée, c'est de décrire la société, décrire un fait social, en le réinscrivant dans son évolution historique et son contexte social. Donc, on prend un objet, puis on le réinscrit un peu dans son histoire, finalement. Et puis, dans une dialectique entre les réalités sociales objectives et puis telles qu'elles sont vécues subjectivement aussi par les individus. Souvent, on prend comme exemple pour ça les inégalités. Inégalités, comment est-ce qu'elles sont vécues concrètement et perçues par les personnes et comment est-ce qu'elles se construisent, comment elles sont structurées au sein d'une société. Donc, il y a ces deux niveaux-là, ou ces deux niveaux-là qu'on essaie de prendre en compte dans la description d'un fait social. Il y a ensuite une base normative qui va avec ça. Autrement dit, on ne serait pas une description. On a aussi un jugement de valeur qu'on pose et qui est assumé dans le cadre d'une approche critique. Le but, c'est d'identifier dans cette description-là les rapports de force. On parle souvent de domination, aléination, etc. Les intérêts, les idéologies en présence qui constituent des limites à une vie meilleure. Autrement dit, qu'est-ce qui, dans cette description-là, pourrait être autrement et pourrait être mieux ? Ce qui en soit, un jugement de valeur, justement. Et puis enfin, une base transformative qui doit mener à faire des propositions alternatives. Comment ça pourrait être mieux ? Donc, quoi proposer pour, à partir de cette situation-là et à partir de la base normative qu'on a vue, pouvoir aller de l'avant, puis proposer une alternative avant qu'on en propose une autre, etc. Alors, je présente simplement un aperçu de l'intérêt d'une approche critique dans le domaine du numérique en éducation parce que la transposition n'est pas nécessairement facile à faire, mais avec un exemple, je pense que c'est plus simple. Prenons le cas des nouvelles générations d'apprenants. Alors, dans le domaine du numérique en éducation, et notamment, là, on se situe au niveau des discours en tant que tel, on parle beaucoup des natifs du numérique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, ou de la Net Generation, New Millennium Learners, Millenials, etc. Une série de termes qui a apparu à partir des années 2000 pour finalement décréter qu'il y avait une nouvelle génération d'apprenants dans la salle de classe. Alors, cette nouvelle génération d'apprenants, elle se justifie par le fait qu'on est à une époque dans les années 2000 où il y a eu massification des technologies au niveau social. Donc, les jeunes ont grandi, sont nés et ont grandi entourés de technologies, ce qui aurait modifié leur façon de socialiser, leur façon de jouer, mais aussi leur façon d'apprendre. D'accord ? D'où le côté éducatif de la chose. Et c'est pour ça que ça a beaucoup été repris en éducation et dans le domaine du numérique en éducation. C'est ce que nous dirait Descoeurs en disant qu'il y a plusieurs études qui indiquent que les jeunes de nouvelle génération ont des manières d'apprendre qui sont différentes. Donc, les jeunes qui seraient nés à partir des années 1980. Alors, parce que c'est une nouvelle génération et quand Prensky, qui a consacré le terme du natif du numérique, parlait de natif du numérique, il l'opposait à des immigrants du numérique. Il y a des natifs, il y a des immigrants. Et puis, les immigrants, c'est qui ? C'est nécessairement les adultes. Les adultes des puigiers. Oui, exactement. Le contexte était tout autre. Des immigrants, des adultes. Et en éducation, c'est qui ? C'est les acteurs scolaires. Donc, direction, enseignants, etc. Avec l'idée derrière ça que ces gens-là, comme ils sont immigrants, ils ne comprennent pas la manière d'apprendre des nouvelles générations. Donc, ils risquent d'être défasés. D'où l'idée qu'ils intègrent les technologies pour parler le même langage. Vous voyez un peu la rhétorique. Alors, tout ce discours-là des nouvelles générations d'apprenants, des natifs du numérique, etc., constitue en fait une pression très forte sur le monde scolaire pour intégrer les technologies. En disant, soit tu intègres les technologies dans ta classe, puis tu es capable d'être connecté à tes élèves, soit tu ne les intègres plus, puis, tu sais, marche ou crève. Donc, c'est une pression-là qu'on entend souvent et puis qui est récurrente même maintenant. Alors, quand on étudie de plus près la rhétorique un peu des nouvelles générations d'apprenants, on voit qu'il y a trois postulats qui sont enchassés dans cette rhétorique-là. D'abord, les nouvelles générations d'élèves utiliseraient beaucoup le numérique. Ils sont nés avec, ils ont grandi avec, donc ils ont vraiment développé une familiarité. Donc, elles seraient numériquement compétentes, forcément, et donc elles seraient disposées à apprendre avec le numérique en contexte scolaire. Donc, quand on reprend ce discours-là, tel qu'il est appliqué en éducation, c'est finalement par ces étapes de raisonnement-là qu'on passe. Alors, dans une approche critique, justement, on va interroger ces postulats-là à la lumière des recherches empiriques qui sont faites sur le domaine. On va se dire, justement, est-ce que c'est vrai, ces affaires-là, ou est-ce que c'est davantage des idéologies, on dirait, qui sont prises pour acquis, qui ne sont pas questionnées parce que c'est comme un point de départ à partir duquel on regarde les événements sans trop les questionner elles-mêmes. Ce qui est le propre d'une idéologie, c'est de ne pas se faire questionner, d'être exempt de critique. Alors, quand on confronte les résultats empiriques qu'on a à propos de ça, je ne vais pas très profondément, je vous fais un raccourci, mais concernant le premier postulat, les nouvelles générations d'élèves utiliseraient beaucoup le numérique, ben oui, mais de façon très variable en fonction des élèves, tout simplement parce que les usages numériques sont marqués et sont des marquettes d'inégalité sociale. Donc, les élèves favorisés vont avoir des usages, par exemple, beaucoup plus éducatifs et beaucoup plus riches et beaucoup plus diversifiés que des élèves davantage défavorisés. Il n'y a pas un gros déterminisme, je veux dire, technique là-dedans, mais il y a quand même des tendances qui se voient et qui sont mesurables. Donc, ce premier argument-là, on voit qu'il ne tient pas. En tout cas, ce n'est pas un fait générationnel, c'est davantage un fait social qui est structurant. Ensuite, elle serait numériquement compétente à nuancer parce que les recherches montrent qu'une exposition fréquente au numérique dans le quotidien, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils développent, que les élèves développent des compétences solides. Les élèves sont tout à fait compétents pour ouvrir un compte. Je veux dire, mettre le courriel, mettre un mot de passe, recevoir un courriel automatique pour valider son compte, ils savent le faire sans problème. Demandez-leur d'utiliser Word, ils ne sauront plus le faire. Demandez-leur d'autres usages éducatifs, ils ne sauront plus le faire. Donc, ils sont très à l'aise dans un petit nombre, finalement, d'usages, mais sortis de ça, tout reste à faire. Et puis enfin, ces générations d'élèves seraient disposées à apprendre avec le numérique en contexte scolaire puisqu'elles l'utilisent tout le temps. On voit que le transfert des usages du contexte non institutionnel au contexte institutionnel n'a rien d'évident pour les élèves. Comme je le disais tout à l'heure, ils ont beaucoup moins d'autonomie, ils ont beaucoup moins de technologie, ils sont beaucoup plus contraints. C'est toute une nouvelle posture en plus de développer des usages éducatifs qu'ils ne connaissent pas nécessairement. De sorte que partir du principe qu'ils utilisent beaucoup les technologies, donc ils sont prêts à apprendre avec, c'est simpliste dans la mesure où ils ne le sont pas. En fait, c'est une série de ruptures qui a été vue au niveau de la gentilité, au niveau de l'accès, au niveau de l'usage, etc. Donc, on voit que finalement, ce discours-là ne résiste pas. Donc, c'est a priori une idéologie. Alors, la question ensuite, ce serait de savoir pour l'intérêt de qui. C'est sûr que si on va au niveau économique, il y a des compagnies qui ont bien intérêt à vanter les technologies comme outils éducatifs, ce qu'elles peuvent être, mais pas pour ces raisons-là. On pense notamment à Apple qui a développé tout un service très intéressant pour le numérique en éducation. et puis qui joue sur ces rhétoriques-là. Microsoft, pareil, etc. Toutes les compagnies, à l'heure actuelle, développent des branches éducatives parce que ça rapporte gros. On a le même discours un peu avec les technologies qui vont permettre de créer des sauts quantiques dans le développement des pays en voie de développement. L'idée, là encore, c'est d'avoir des parts de marché et puis beaucoup plus grandes que simplement les pays occidentaux. Donc, ça leur profite. Au niveau politique, on se rend compte que le numérique est très souvent pris comme un étendard. à la réforme. L'école ne marche pas. On va proposer une réforme puis dedans, on va mettre du numérique puis c'est ça à faire moderne. C'est souvent ça. Donc, quand on essaie de retrasser encore les intérêts, on voit au niveau même des enseignants. Après, les enseignants qui intègrent les technologies, il y en a qui le font vraiment de manière superbe et souvent, ils ont une espèce de... pas de privilège, mais de gratification. Parce que ça fait moderne encore dans la pratique. et puis, il y a des pratiques qui sont tout à fait bonnes. Mais on voit qu'il y a une série d'intérêts qui peuvent être liés à ça. Cela dit, étant donné que ça ne répond pas dans les faits à ces discours-là, on sera amené à faire des propositions, donc plutôt dans l'aspect transformatif des théories critiques. D'abord, en ne supposant pas que les apprenants sont également prêts à apprendre à l'école avec le numérique. Et puis ensuite, à s'assurer du coup, puisqu'ils arrivent avec des compétences et des rapports très différents, à s'assurer que l'école outille tous les élèves aux usages numériques éducatifs. Donc, s'assurer que l'école, justement, donne cette base aux élèves et non pas partir du principe qu'ils l'ont déjà, auquel cas on exacerbe les inégalités sociales déjà en place. Donc, réforme curriculaire éventuellement. Dans le cas du Québec, par exemple, dans le curriculum actuel aux primaires secondaires, on n'a pas une discipline méthodologie de l'usage des technologies pour apprendre. Les enseignants doivent intégrer les technologies directement dans le français, dans les maths, etc. Comme si on supposait justement que les élèves avaient déjà la maîtrise des technologies pour pouvoir les intégrer dans d'autres disciplines. Alors, on peut se demander est-ce qu'il n'y a pas lieu au rapport des résultats à développer une discipline justement qui serait de l'ordre de comment utiliser méthodologiquement les technologies pour apprendre avant de penser que les élèves puissent les intégrer en français, en mathématiques, en univers social. Ou au moins les deux parallèlement. L'un n'a pas à venir après l'autre, mais on voit qu'il y a des parties prises au niveau curriculaire qui peuvent être pensées aussi. Donc, des propositions transformatives. Alors, positionnement maintenant d'une approche sociocritique. Donc, c'est quelques éléments pour, je dirais, maintenant mettre un peu de chair autour de cette approche-là. Exemple de thématique d'une approche sociocritique. Des exemples qui ne sont pas exhaustifs loin de là. Par exemple, les continuités, les ruptures des usages numériques éducatifs en contexte institutionnel et non institutionnel. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est les études qui ont travaillé là-dessus qui ont permis de dire attention, le natif du numérique, ça ne veut pas dire que les élèves sont prêts à apprendre avec les technologies. La représentation des acteurs éducatifs, enseignants, administrateurs scolaires, etc., sur les usages numériques éducatifs et les influences sur leurs pratiques. OK ? Quelles sont leurs représentations, notamment de la compétence des élèves, etc., puis influence sur les pratiques. Les inégalités numériques en éducation. Donc, inégalités numériques qui sont généralement le reflet d'inégalités sociales, puis donc, causes et conséquences du cheminement scolaire. C'est des choses qui vont nous intéresser. Usage du numérique par les migrants et les minorités ethnoculturelles pour leur intégration scolaire et socioprofessionnelle. C'est aussi des choses qu'on va regarder. Là, on est dans une dimension culturelle des technologies, sachant que les technologies ne sont pas culturellement neutres. Qu'est-ce qui se passe dans l'intégration des technologies par les migrants et les minorités ethnoculturelles ? Des enjeux socio-éthiques aussi comme le sexting, le cyberbullying pour lesquels l'école a un rôle à jouer. Ça, c'est des faits sociaux, mais pour lesquels l'école peut influer sur le rapport justement de la technologie de manière à aborder ces sujets-là. Et puis, analyse critique de discours sur le numérique en éducation, c'est ce dont je vous ai donné un appétit avec le discours sur les natifs. Maintenant, comment situer l'approche socio-critique vis-à-vis des approches du numérique et son avantage centré sur la salle de classe ? En fait, la réponse est assez évidente. C'est vraiment une complémentarité qu'on va chercher. Autrement dit, l'idée, ce n'est pas que l'une prévaut sur l'autre. C'est simplement d'avoir les deux qui tournent en parallèle parce qu'elles contribuent toutes les deux à enrichir le domaine du numérique en éducation. Donc, on positionne une approche socio-critique comme une dimension d'analyse supplémentaire du numérique en éducation en plus et complémentairement aux approches qui se passent en salle de classe avec l'enseignement, avec l'apprentissage, avec le soutien ou non aux pratiques d'enseignement et d'apprentissage. Et c'est comme ça aussi que le positionne Selwyn. Donc, en somme, si on le montre visuellement, on a nos usages éducatifs qui sont donc préexistants en contexte non institutionnel et qui sont aussi présents à l'école et qui traversent un peu les contextes. On a le contexte institutionnel avec les approches du numérique en éducation qui sont davantage centrés sur lui, sur toute la dimension apprentissage et enseignement. Et puis, on positionne l'approche socio-critique à la frontière des deux comme un moyen de prendre en compte le contexte non institutionnel en lien avec le contexte institutionnel. Donc, c'est cette relation-là qu'on développe quand on veut situer l'approche socio-critique dans le domaine du numérique en éducation. Je vous l'ai dit, c'est une approche qui est récente, alors elle a encore beaucoup de défis à relever. La première, c'est la définition et la caractérisation des usages numériques éducatifs en soi, c'est un objet de recherche parce que, comme on dit, quand on ouvre sur la prise en compte du contexte non institutionnel, on ouvre sur des apprentissages qui sont formels, informels, etc., donc qui sont beaucoup plus difficiles à catégoriser de manière exacte. Alors, il y a toute une littérature sur apprentissage formel, apprentissage informel qui existe en éducation et qui est très intéressante a priori pour aller chercher un peu ces formes d'apprentissage qui sont peut-être moins formelles que ce que propose l'école mais qui contribuent aussi à l'apprentissage des jeunes. C'est aussi une approche en émergence qui porte sur un objet, c'est-à-dire les usages numériques éducatifs qui sont même évolutifs et très évolutifs parce que les technologies changent, parce que tout ça évolue très vite. Alors, à partir de là, il y a nécessairement une réflexion à mener sur l'étendue, le contenu, les apports, les limites d'une approche socio-critique. Donc là, c'est un peu la posture critique qui compose nous-mêmes sur une approche socio-critique, qu'est-ce qu'elle amène et à partir de quand elle n'amène plus. Et puis, une nécessaire aussi structuration progressive des expertises. On est à l'heure actuelle un petit groupe de chercheurs francophones. On s'aime beaucoup et puis on espère qu'on va fédérer les choses pour arriver à pérenniser un peu cette approche-là en lien avec les travaux qui se font déjà au niveau international, notamment en Australie, en Californie, en Espagne, en Norvège aussi, etc., avec d'autres collègues. Alors, en guise de conclusion, je vous présente numérica.ca ou j'ai introduit numérica.ca. Numérica.ca, c'est tout simplement un portail d'actualité sur l'approche socio-critique du numérique en éducation. Ce qu'on fait, c'est qu'on indexe tout simplement les articles scientifiques, les livres et les rapports de recherche, les vidéos des conférences scientifiques, des ressources méthodologiques et pratiques, des événements scientifiques etc., qui ont lieu et qui traitent d'une approche socio-critique. Et si vous avez le site web, si vous voulez jeter un oeil avec une possibilité d'avoir une infolettre, etc., c'est un peu comme le prolongement virtuel, je dirais, du petit groupe de chercheurs qu'on est en ce moment à développer cette approche-là. Et puis, ça termine ma présentation. Merci beaucoup. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –